Coach, on commence par la première question. Comment voyez-vous votre demi-finale aller de demain face à l'équipe de Berkken? Bonjour. Bien sûr, pour nous c'est un match de grand niveau, un match de la grande compétition, une compétition internationale. Je pense que dans notre équipe il y a la détermination et la grande motivation. Et bien sûr que c'est un demi-finale avec deux grandes équipes. Nous avons gagné la CAF, Berkken aussi a gagné la CAF. Alors c'est clair que c'est un équipe de grand niveau, de grande qualité. Et bien sûr que les matchs de demain s'y sont matchs de grand niveau, de grande qualité. Et finalement, notre objectif, que nous voulons, c'est gagner les matchs. Ici, il y a aller et retour, normalement. Et qui va faire plus de choses dans le terrain, les matchs de demain et les retours, c'est qui se va qualifier. Alors nous voulons travailler pour obtenir la qualification, travailler avec la part d'offensive, la part défensive, l'organisation, et surtout l'efficacité. Et notre objectif, c'est gagner les matchs. Merci, coach. Une question pour Lionel. Je pense qu'on a pu en rappeler, c'est une demi-finale de Coupe de la CAF. Comme le coach l'a si bien dit, je pense qu'il est question ici de commencer déjà à prendre le match de demain très au sérieux, parce que c'est par là qu'on passe pour avoir la qualification. et je pense que l'équipe au complet, nous sommes prêts mentalement par rapport à ça, parce qu'il faudra faire un bon résultat demain et pour pouvoir aller finir le travail au mars dimanche prochain. Donc c'est l'objectif. L'objectif, c'est se qualifier pour la finale. Donc ça commence par demain et je pense que nous sommes prêts. Première question ici. Soit le coach. Well, ici, c'est le coach de la CAF. Côté, selon la señal, l'adaptation du coach de la CAF, par contre l'ambiance européenne, est-ce que le campagne va s'attirer depuis le début et a un peu d'apprécié à la coute ? Ou s'amuser à la CAF ? Par contre, dans la CAF, il y a toujours l'avantagé du dit à la CAF. C'est-à-dire qu'on a tous eu des projets et on a tous eu l'entrigue, parce qu'il est un investissement. Et on a tous eu l'entrigue. Normalement l'important c'est gagner les matchs, ici il y a aller et retour, il y a des matchs, c'est la première part de les matchs ici, notre objectif c'est gagner les matchs, tout ce qui est que c'est gagner les matchs, c'est positif, pour gagner les matchs il faut travailler au niveau defensif, il faut travailler au niveau defensif, offensif, defensif, sont matchs de grande compétition, les matchs de grande compétition toujours besoin de l'équilibre, le bon travail defensif, le bon travail defensif, offensif, pourquoi? Parce que normalement tu joues contre un grand équip, alors tu dois faire le travail defensif, et nous aussi nous sommes un grand équip, aussi avec qualité pour chercher le but adversaire, pour chercher l'efficacité pour gagner les matchs, c'est aller et retour, en 7 matchs notre objectif c'est gagner les matchs, et normalement avoir la qualification après d'aller et retour. Bonsoir coach, est-ce que tous les joueurs sont prêts pour ce match, est-ce qu'il n'y a pas de blessés? Si, heureusement, tout l'effectif c'est disponible, et je pense que l'état d'esprit de l'équipe c'est bon, l'état physique c'est bon, alors heureusement, ça arrive à la part finale de la saison avec tout l'effectif disponible, et avec bon état d'esprit, bon état mental et bon état physique. Bonjour coach, c'est Mohamed Boualem, c'est le 24 News, coach vous avez sûrement pris des notes sur votre adversaire, quelles sont les consignes que vous avez donné à vos joueurs pour ce match? Deuxième question, est-ce que vous pensez que ce match sera différent par rapport aux matchs précédents de l'USMA dans cette compétition? C'est un match de grande compétition, c'est un match avec des équipes qui sont très grands équipes dans la compétition africaine, dans la compétition internationale, alors normalement il faut jouer au maximum niveau, au maximum niveau de tout, au niveau tactique, au niveau mental, au niveau physique, au niveau technique. C'est un match de grandes exigences, le match te va exigir le meilleur de chaque joueur et le meilleur comme équipe, alors nous devons faire un bon match de toutes les situacions dans le terrain. Chaque match c'est différent, le match anterior ou le match posterior sont toujours matchs différents parce qu'il y a des situacions différentes, maintenant c'est aller retour, ici c'est le premier match ici, en notre estat, nous voulons jouer au notre meilleur niveau et gagner le match. Et quand ça finit le match, toute l'équipe connaît qu'il y a un autre match là-bas et pour obtenir la qualification il faut jouer et gérer bien le match ici et le match retour. Alors nous devons compétir à notre meilleur niveau. C'est comme ça, c'est les matchs de grandes compétitions, heureusement nous sommes ici, heureusement nous pouvons jouer cette demi-finale et cette match. Pour jouer cette match il faut travailler le maximum, il faut que toute l'équipe donne le maximum, sont de match especial, ne sont pas match normal, sont match très important dans la saison. Je pense que pour chaque joueur et pour l'équipe sont de match très especial et quand il y a un match especial tu dois donner le maximum à tout le niveau, comme individualement, chaque joueur à niveau collectif. En ce moment, c'est le moment aussi que tout l'effectif s'est engagé avec l'équipe, il y a l'engagement de tous les joueurs, il y a le compromis de que tous les joueurs sont importants dans, je ne sais pas, un minute ou 90 minutes. C'est un moment que heureusement nous sommes ici, merci à notre travail, le travail de l'équipe, de l'effectif, et maintenant l'équipe, c'est comme l'esprit final, dans l'esprit final tu dois faire toujours le maximum effort. Quand tu peux gagner, quand tu arrives à la finale, tu dois donner le maximum, alors maintenant c'est le moment de donner le maximum, et bien sûr les objectifs sont de gagner des trophées, et quand tu es en demi-finale, bien sûr qu'il y a la motivation, il y a la... toute l'équipe travaille le maximum, et maintenant il faut donner le maximum dans chaque match. C'est toujours important de savoir, j'ai dit ça toujours, beaucoup de fois, quand notre équipe connaît l'adversaire, qui connaît que c'est une équipe de grand niveau, c'est meilleur, parce que l'activation c'est meilleure, et parce que tous les joueurs connaît que pour gagner, chaque joueur doit donner le maximum, ça c'est positif. A partir de ça, nous sommes à la demi-finale d'une compétition internationale, normalement l'adversaire c'est toujours un grand adversaire, et les deux adversaires, les deux équipes, sont des équipes, je pense, champions, des équipes qui ont déjà gagné la CAF, alors ça veut dire quoi ? Qu'il y a un match de grand niveau, de petits détails, de bien travailler la part defensiva, avec bonne organisation collective, que les joueurs de talent, les joueurs de qualité, dans le but adversaire, sont avec le bon état, il y a l'efficacité pour faire le but. C'est un match de grande compétition, notre objectif c'est gagner, et pour gagner, je pense que chaque joueur doit savoir que dans cet match especial, chaque personne dans l'équipe, il y a un travail important, et chaque personne doit faire son travail à son maximum niveau. On va prendre une question pour Atiba. Atiba, est-ce que vous vous sentez prêt pour ce match, vous et vos camarades, pour ce match qui va être très déficit pour vous, et pour vos camarades, sachant que votre conquérant va jouer avec vous, et sachant qu'ils n'ont pas encore perdu à l'extérieur ? Comment vous allez gérer ça ? Merci. Oui, merci. Je pense que pour tous footballeurs, c'est ce genre de match que nous attendons tous au long de nos carrières. On rêve toujours de jouer ce genre de match. Donc pour ça, il sera question d'être présent déjà, parce qu'on devra faire un gros match pour pouvoir déjà attaquer ce premier match, parce que la qualification, elle se joue au bout de deux matchs. Sinon, il serait plus facile de jouer demain et de dire qu'on va gagner et se qualifier. Mais il sera question de faire un bon résultat demain, avant d'aller finir le travail au Maroc. Et je pense que le coach Nadji ici, nous sommes prêts mentalement, physiquement, et je pense que l'administration, ils ont mis des petits plats dans les grands pour que nous serions prêts demain. Et je pense qu'Inch'Allah, on va gagner. Merci beaucoup, coach Gaïdo. Merci, Atiba. Bonne chance pour votre match. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501